– Et c'est l'édito politique du lundi, bonjour Arlette. – Bonjour Arlette, oui Arlette. Alors est-ce que ces grands meetings, là il y en a eu quelques-uns ce week-end, servent encore à quelque chose aujourd'hui ? – Alors d'abord, on est content de les retrouver, parce que vous vous souvenez, municipales, régionales, pas de meetings, tout le monde effectivement était frustré. Alors, un meeting d'abord ça coûte cher, c'est pour ça que parfois il vaut mieux les faire en plein air, parce que louer une salle on peut aller jusqu'à un million d'euros, voire beaucoup plus, parce que maintenant les meetings deviennent de véritables shows. Alors il faut dire une chose, c'est qu'un meeting ne permet pas de relancer une campagne qui patine. En revanche, un meeting raté plombe une campagne, alors les Républicains en ont fait l'expérience, et Valérie Pécresse notamment, qui traîne comme un boulet, le rendez-vous raté du zénith au début, en tout cas de son entrée dans la bagarre. Alors un meeting montre les capacités d'une formation politique, à mobiliser évidemment, mais en fait, la véritable utilité de ces grands rassemblements, c'est de créer de la ferveur, de l'enthousiasme, de rassembler. Les militants, les électeurs sont côte à côte, ils chantent ensemble, ils crient, ils applaudissent. À un moment de bonheur, c'est très rassurant, quand effectivement, c'est très difficile pour des candidats en difficulté. Ces candidats puisent évidemment de l'énergie, en écoutant ces manifestations de soutien. C'est le cas évidemment, par exemple, d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse. Oui, c'est ça, parce que leurs partis sont quand même en difficulté, que ce soit les Républicains ou le Parti Socialiste, et pour elles, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, c'était l'occasion d'essayer de remobiliser. Valérie Pécresse, d'ailleurs, a dit « Je veux sonner la révolte, c'est ça ? » Alors, on va dire, Valérie Pécresse, effectivement, était en cession de rattrapage, encore une fois, hier. En tout cas, elle sait qu'elle a déjà échoué, elle ne sera pas qualifiée pour le second tour. Ah bah attendez, tout n'est pas à toi. Elle est très loin quand même, mais elle soulignait sa solidité, justement, face aux épreuves, appelant les électeurs à renverser la table et dénonçant la campagne de débauchage des élus républicains par la République En Marche. Et puis, de son côté, Anne Hidalgo, qui n'est pas très bien non plus dans les profondeurs des sondages, sans vouloir être désagréable, évidemment, devant des figures extrêmement rassurantes. Martine Aubry, Bernard Cazeneuve, eh bien, oubliaient quelques moments la question de la survie du Parti Socialiste pour dénoncer le président de la République candidat, qui est bien un homme de droite et pas un homme de gauche, et qualifié de vote inutile, le vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui n'incarne pas la gauche de gouvernement. Oui, c'est ça, on verra ce que ça donne. Alors, justement, du côté aussi des outsiders, on parle de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Alors, Marine Le Pen n'était pas en meeting hier, mais malgré tout, elle est quand même bien présente aussi dans les intentions de vote, quoi. Oui, et la véritable dynamique, elle est du côté, effectivement, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. En question, qui sera à la seconde place dans une semaine, exactement ? J'oubliais, même si c'est à la fin de cette semaine, on saura, évidemment. Alors, Marine Le Pen, c'est vrai, elle n'a pas fait beaucoup de meetings, elle a préféré faire une campagne de proximité, de terrain, multipliant les rencontres avec les Français. En tout cas, elle a réussi, dans cette campagne, c'est vrai, à modifier son image. C'est plus de la dédiabolisation, c'est de la normalisation. Contraste, évidemment, avec Éric Zemmour. Et puis, surtout, elle a bien compris, dès le mois de septembre, que le thème central de cette campagne serait le pouvoir d'achat. Donc, elle est favorite et en avance, aujourd'hui, pour la qualification au second tour, auquel, évidemment, Jean-Luc Mélenchon ne renonce pas. Lui aussi est en dynamique. Lui était à Toulouse. Petit à petit. Lui, il adore les grands rassemblements, parce que c'est un bon narrateur. Donc, il grignote petit à petit, comme il y a cinq ans, des suffrages. Il espère, eh bien, être qualifié pour le second tour. Il y a peu de chances, mais quand même, il y a toujours un petit trou de souris qui s'élargit au fil des jours. Le problème pour lui, c'est qu'il a assez peu de réserves à gauche. On le voit bien, il peut encore grignoter un peu sur Yannick Jadot ou Fabien Roussel, mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de réserves. Ce sera juste pour être qualifié pour ce second tour. Merci, Arlette.